À la météo, Isabelle, les cartes vont apparaître dans les prochaines secondes. Comme par magie. Comme par magie. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de réactions, évidemment, pour Jean-Pierre Ferland. Mais il faut prendre quelques nouvelles météos, parce que ça a tombé un petit peu plus tôt à Montréal. On a eu de bons épisodes orageux. Le ciel a pleuré, le décès de Jean-Pierre Ferland. On dirait qu'on voit toujours des signes avec la météo. Bien oui, c'est de la grisaille aujourd'hui. On a eu, oui, des orages. On parle pas d'orages violents, par contre. Donc, on a encore une petite probabilité ce matin pour le sud, l'ouest, le centre, jusqu'à Trois-Rivières, Latuc, entre autres. Bon, c'est ce matin. Par la suite, oui, on a de l'instabilité aujourd'hui. Ce que l'on va surveiller pour les prochaines 48 heures, c'est un autre système qui pourrait toucher le sud du Québec pour apporter des précipitations. Encore une fois, rien de violent. Puis on a vu passer également sur la Basse-Côte-Nord le lundi-mardi, potentiel de précipitations. Alors aujourd'hui, pour l'ensemble du Québec, les températures sont douces. On dépasse même les 20 degrés à Gatineau. Oui, Gatineau, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec, potentiel orageux. Les températures sont bien agréables et les précipitations pourraient gagner la Gaspésie. Aujourd'hui, on pense à un ennuagement graduel pour Carleton-Gaspé. Il devrait y avoir quelques gouttelettes de pluie, mais c'est un 40 %, donc c'est pas tout le territoire qui sera touché par ces averses. Et on voit en Abitibi, cet après-midi, alternance soleil-nuage, donc les averses, c'est presque derrière vous. Et les températures sont beaucoup plus fraîchantes. Par contre, vous voyez la chute des températures, ça s'en vient pour l'ensemble du Québec au cours des prochains jours. Alors, ce soir et cette nuit, encore un peu d'instabilité qui plane, mais c'est de l'ordre de 40 %. Et c'est surtout ce soir, parce que cette nuit, on conserve les nuages, mais on n'aura plus vraiment de précipitations, mis à part pour sept îles où ça pourrait encore tomber, mais on s'entend qu'il n'y a rien d'abondant. Et le ciel se dégage tranquillement pour l'ouest. On commence la semaine avec du soleil. La tendance est au dégagement pour Saguenay. Il nous reste encore quelques gouttelettes dans l'est, mais le soleil va essayer de briller. Ce sera beau à Sherbrooke. Même chose pour Québec. Et on pense à un ennuagement graduel pour Gatineau et Montréal. Il y aura de la pluie aussi pour Rouen-Norandal. On a vu tout à l'heure un petit système qui va balayer le sud-ouest du Québec. Alors, petite prévision à long terme, un petit peu plus positive qu'hier. On voit la chute des températures déjà anticipées en Abitibi. Par la suite, ça grimpe à nouveau pour atteindre des températures tout près de 20 degrés pour commencer le mois de mai. Ça reste un début de semaine plutôt gris, mais le soleil devrait briller à compter de jeudi. Et ça devrait toucher majoritairement le sud-ouest du Québec. Donc, peut-être effleurer le centre. Ça se pourrait mardi qu'on ait des précipitations. Sinon, oui, de la grisaille mercredi, mais le soleil devrait briller vers la fin de la semaine. Donc, c'est pas si mal, somme toute, pour terminer le mois d'avril. Merci beaucoup, Isabelle. Merci.